Re-bonjour, bienvenue tout le monde, merci d'être là, cette deuxième partie de l'événement « Entreprendre collectivement en alimentation, ancrée, pérennisée et transformée ». Je m'appelle Caroline Dufresne, je suis conseillère en transfert au TIES, impliquée dans ce projet depuis plus de deux ans maintenant, bien contente de l'événement, contente de la première partie d'hier qui était fort intéressante, puis je suis certaine qu'elle va être tout aussi intéressante cet après-midi. Merci encore d'ailleurs à toutes les personnes qui ont présenté des contenus hier, qui ont animé des ateliers ou qui étaient là comme participants. Aujourd'hui, on continue sur différents types d'initiatives, donc des initiatives innovantes en alimentation. Trois thématiques cet après-midi, donc la mutualisation, le développement des pôles logistiques et alimentaires au Québec et les épiceries solidaires, qui va être suivie à la fin d'une période d'échange qui va porter sur l'ensemble des présentations. Donc, deux présentations de 45 minutes et une troisième de 25 minutes plus une période d'échange de 20 minutes, excusez, et une période d'échange de 25 minutes. Je vous invite les panélistes, les présentateurs, animateurs, animatrices à laisser votre caméra ouverte quand ce sera votre atelier, puis le reste du temps si vous voulez bien l'éteindre. Avec un chat, c'est bien. Et je vous invite tout le monde à utiliser la petite boîte Q&R en bas pour toutes les questions qui pourraient se poser au fur et à mesure dans les ateliers. Donc, il y a une période d'échange à la fin, mais il y a des périodes qui sont dédiées aussi pour prendre des questions et des réponses sur chacun des ateliers au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte Q&R, puis même les participants entre vous pourraient aller répondre si déjà vous avez des éléments à ajouter. On va commencer par un bref retour sur l'événement d'hier, sur les faits saillants de la première journée. Je vais te passer la parole, Claudia. Merci. Bienvenue tout le monde encore. Ravie de voir des personnes qui étaient là hier et aussi des nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, juste pour un petit rappel pour peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est un événement qui marque la fin du projet Territoires nourriciers, économie sociale et alimentation qui a été mené par le TIES dans les deux dernières années et qui visait à co-construire des connaissances pour soutenir le développement des entreprises collectives dans le domaine agroalimentaire. Donc, pendant ces deux ans-là, on a documenté les pratiques d'une quinzaine d'entreprises collectives en alimentation, des OBNL, des coopératives, et on a réfléchi aux enjeux de pérennité auxquels elles font face en compagnie de chercheurs, d'accompagnateurs, de plein de parties prenantes différentes, autant du milieu de l'économie sociale que de l'alimentation. Et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, le TIES est une organisation qui contribue au développement territorial par le transfert de connaissances sur l'économie sociale. Nous faisons de la liaison entre les différents acteurs, comme je disais, les chercheurs, les praticiens, ainsi que de la veille pour identifier les innovations qui sont porteuses, et finalement du transfert de connaissances, donc pour outiller les entreprises d'économie sociale et tout l'écosystème aussi qui est autour et qui soutient ces entreprises. Alors hier, comme disait Caroline, on a passé l'avant-midi à plonger dans le sujet de l'économie sociale et de l'alimentation, en compagnie d'à peu près 300 personnes. Donc cet événement aussi, il est co-créé avec les partenaires du projet. Donc vous allez voir plein de personnes aujourd'hui qui vont animer différentes discussions. Donc ce sont tous des gens avec qui on a travaillé à travers le deux ans et qu'on remercie d'avoir co-organisé avec nous aujourd'hui. Et je tenais à vous parler de trois points qu'on a retenus, qui nous ont marqués particulièrement de la journée d'hier, avant qu'on se plonge dans la journée d'aujourd'hui. Donc tout premièrement, nos invités ont identifié que l'économie sociale et le développement des systèmes alimentaires durables ont plusieurs éléments en commun, notamment un ancrage territorial et un souci des besoins de la population, un penchant pour l'innovation et pour l'équité, un souci pour une gouvernance collective et la pleine participation des différents acteurs de la société, ainsi qu'une volonté de renverser la logique économique dominante. Donc on a commencé à regarder un peu ce qui est commun à ces deux mouvements-là ou ces deux milieux-là. Et donc il y a toutes ces choses-là qui sont ressorties, que je trouve intéressantes à nommer. Ensuite, nous avons mis les bases d'un vocabulaire commun autour de sept enjeux de pérennité que vivent les entreprises collectives en alimentation. Et ça a permis à trois de nos invités des initiatives de parler de leurs expériences avec ces enjeux. Un des enjeux qui continue à donner du fil à retordre est celui de la gestion financière, qui ressort souvent, puisque le secteur agroalimentaire est très compétitif et les marges de profit sont très petites. Donc on a parlé du fait qu'il faut faire usage de créativité, de bien armer son oeuvre, qu'elle soit complémentaire à ce qui existe déjà et non pas en compétition. Et autant que possible, mutualiser des ressources aussi entre les initiatives pour être plus forts ensemble. Et finalement, un troisième point qui est ressorti de notre troisième activité sur l'écosystème d'accompagnement. Donc on a eu cette conversation-là avec les complices alimentaires, qui sont un projet ambitieux dans Montérégie-Ouest, qui a permis de voir la diversité des acteurs de soutien et d'expertise qui sont disponibles pour soutenir le développement des entreprises collectives en alimentation, autant à l'échelle locale, régionale que nationale. Et on a fait valoir l'importance de connaître ce réseau par les initiatives pour que, parce que dans chaque région, il y a des acteurs et des dynamiques propres. Donc il faut savoir c'est qui les gens qui sont autour de soi pour pouvoir soutenir son projet. Donc un point de départ, on a dit, c'était de prendre contact avec les pôles d'économie sociale dans sa région, qui pourront ensuite guider vers les autres acteurs de soutien. Donc voilà pour les petits faits saillants d'hier. Et je repasse la parole à Caroline. Merci et bienvenue. Merci Claudia pour le résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada